Nostalgique du temps sans internet, Eric Frasiak est dans l'air du temps. Tétépané est le titre phare de son dernier album, remarqué du public et du milieu musical. C'est mon fils, en fin de compte, qui passe à peu près 26 heures par jour sur internet, qui un jour m'a demandé par mail comment c'était la vie avant internet. Donc plutôt que de lui répondre par un SMS, je lui ai écrit une petite chanson. La jeunesse inspire Frasiak, comme cette chanson de Léo Ferré, un de ses artistes de référence qu'il a rencontré à Paris. A cette époque, Frasiak a tout d'un jeune premier. J'avais 25 ballets, j'étais super fier de voir ma tête sur un 45 tours, j'avais des rêves plein la tête, il n'y avait pas encore internet. Un 45 tours, des festivals, puis un concert à l'Olympia. Mais le succès attendu ne vient pas. Pendant 8 ans, Frasiak arrête la musique. Les portes se rétrécissent au fur et à mesure qu'on avance vers la célébrité et il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est une histoire de réseau, une histoire de chance, une histoire de rencontre. Voilà, il suffit d'une chanson. Une histoire de chance d'avoir écrit la bonne chanson au bon moment. Il enchaîne les petits boulots, puis s'installe à Bar-le-Duc, ville dans laquelle il monte son studio, puis se remet à la musique. Il a dédié une chanson à cette ville d'adoption l'année dernière. Tu mets une petite Guinness, Patrick, s'il te plaît ? L'album y a fait un carton. C'est une ville comme une personne, qui sait à la fois être belle, à la fois être moche, qui a ses avantages, ses inconvénients. Et je trouvais que c'était un beau sujet. Puis il y avait des belles chansons sur Toulouse, des belles chansons sur Paris, des belles chansons sur New York. Alors pourquoi pas sur Bar-le-Duc ? Aujourd'hui, il répète pour le concert des voeux du maire. Certains de ses musiciens le connaissent depuis 20 ans. La particularité d'Eric, c'est que ça correspond tout à fait à sa chanson « Parlons-nous », c'est que quand il y a un souci, il adore qu'on en parle. C'est une des rares personnes à qui on peut tout dire, et il faut tout lire d'ailleurs. Entre les concerts, Frasiak prépare un futur album pour 2012, inspiré de l'actualité. Alors ça fait... Il nous en livre quelques notes. C'est en dollars US que se paie le trafic. Mais pas plus.